Bonjour, mesdames, bonjour messieurs, vous êtes bien sûr dans votre émission au Zonard. C'est Zonard Actualité, on va revenir déjà sur cet acte qui concerne les P.D.D. On va essayer de découvrir ce qui se passe autour de Didi, déjà de son vrai nom P.D.D. Il s'appelle Saint-Comps, également connu sous les noms des P.D.D. ou P.F.I. ou encore Didi. Voilà, il est incertain. Dans 4 novembre 1969 à New York, c'est un rappeur, acteur, danseur, homme d'affaires et producteur de musique américaine. Déjà pour le moment, P.D.D., Karma P.D.D. fait face bien sûr à des nouvelles accusations de trafic sexuel et de viols collectifs après juste l'affaire Ventura. Alors nous sommes avec Réconfort, voilà, qu'est-ce qui se passe réellement ? Bonjour Réconfort. Oui, bonjour Calvin. Voilà, on peut déjà découvrir ce qui se passe déjà autour des P.D.D. qui fait face à des accusations de trafic sexuel. Ah oui, bien sûr, si on peut y aller pour découvrir vraiment la personnalité des P.D.D. Donc en décembre, d'abord en décembre 2023, la vie de la célèbre personnalité P.D.D. a été bouleversée par des nouvelles accusations portées contre lui. Et puis après peu de temps, les règlements de l'affaire Ventura, bien sûr, une autre femme a porté plantes contre lui pour des habits, plutôt des trafics sexuels et des viols collectifs. Alors ces allégations ont immédiatement attiré l'attention des médias et ont plutôt relancé les débats sur les habits sexuels dans l'industrie du divertissement. Et dans cet article, nous examinons les détails de cette affaire et son impact sur la carrière et la réputation des P.D.D. Et donc si on peut aller sur ces accusations un peu choquantes, la femme qui a porté plantes contre les P.D.D. reste anonyme pour des raisons de confidentialité. Mais elle prétend encore avoir été victime des trafics sexuels et des viols collectifs, impliquant le célèbre artiste ainsi que d'autres individus non identifiés jusqu'à là. Mais selon les documents déposés, les incidents auraient eu lieu à plusieurs reprises sur une période de plusieurs mois. En 2000 Vendée, la plante d'État et des circonstances doublantes et troublantes et des actes présumés de violences et d'exploitation. Voilà. Mais aussi, il y a eu même la réaction des P.D.D. et de son entourage. Parce que déjà, pour les camps P.D.D. qui a rapidement réagi à ces allégations, qualifiant même les accusations, des diffamations même des tentatives de sabotage et de sa réputation. D'ailleurs, même dans une déclaration publique, les représentants de l'artiste, les représentants ont juste confirmé que ces accusations étaient infondées et qu'il les combattra, bien sûr, vigoureusement en justice. Donc voilà. Et puis, ils ont également souligné que P.D.D. était engagé à lutter contre les habits sexuels et qu'il soutenait le mouvement visant même à mettre fin à cette culture des impunités. Alors, je me suis dit que c'était important également de visiter les réseaux X de P.D.D. sur Twitter, voir ce qu'il a tweeté par rapport à ça. Mais on dirait que jusqu'à là, lui, il n'a rien dit. Il y a son entourage qui disait quelque chose. On va voir directement sur... Voilà. Il n'y a rien, c'est rien. Il n'y a rien, 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 rien jusque-là sur les réseaux sociaux de l'artiste. Nous attendons aussi la réaction de l'artiste, bien sûr, par rapport à ce qui se passe. Je vais s'en peut-être partir aussi sur son Facebook, voir si l'artiste a s'en peut-être de mettre quelque chose par rapport à ça. Comme ça, on va revenir sur d'autres détails. Sur Facebook, l'artiste qui est suivi par cette P.D., millions d'abonnés, voilà, d'ailleurs, qui a posté, bien sûr, sa petite fille et tout. Voilà. On sent que rien, rien ne se passe. Jusque-là, bien sûr, avec l'artiste P.D.D. Voilà, jusque-là, mais rien sur les réseaux. Mais réconfort, ce n'est pas... Par rapport à des suites judiciaires, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Est-ce que la justice a déjà réagi par rapport à ça ? Oui, l'affaire est actuellement en cours d'enquête. Bien sûr, les systèmes judiciaires se penchent sur les prévues et les témoignages de toutes les parties concernées. Et il est prévu que les procédures judiciaires prennent encore plusieurs mois, parce qu'il n'y a pas encore de solution à cette affaire. Donc, l'enquête est toujours en marche, et voir s'il y aura vraiment des informations précises à cette affaire. Voilà. Alors, d'ailleurs, on l'a aperçu à juste quelques jours. Jusque-là, il paraît même qu'il n'est plus aux Etats-Unis. Peut-être que bientôt, on va revenir pour donner beaucoup plus de détails, vous dire qu'est-ce qui se passe réellement avec P.D.D., il est où actuellement et tout. D'ailleurs, Memehae DJ, bombastique, qui était très lélu de son idole, puis Didi, d'ailleurs, lui, qui a écrit ceci. « Je retiendrai ce qui est bon de toi, le reste, c'est ta vie. » En vrai dire, je suis beaucoup plus là parce que je te dirais aussi que j'ai eu des inspirations grâce à toi. Tu étais ma source de motivation. Mais hélas, désormais, je vais te regarder de loin. Je ne te lâche pas, mais il faut que j'observe véritablement ce qui se passe. C'est trop lourd. Et c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Et j'attends sur toi l'idole de toute ma vie. Je suis trop découragé. C'est vrai. Il y a eu plusieurs découragés. Détails par rapport à ça, des artistes qui te décrivent. Dites-nous aussi dans les commentaires ce que vous pensez de cette affaire, bien sûr, des PDD. Sinon, merci de repartager ce petit moment avec moi. Merci à vous également. Même si tu étais victime de ta chaîne YouTube. Merci à toi. On se retrouve alors à la prochaine. Sinon, on est ensemble.